Bonjour, heureux de vous retrouver après ces fêtes qui, je l'espère, ont été bonnes. Heureuse et bonne année 2008 au nom de toute l'équipe de Célébrités Online. Nous l'avions reçu il y a quelques mois l'occasion de la comédie Les Amazones, trois ans après. Très heureux de partager cette émission avec un jeune comédien, au combien prometteur, que vous retrouvez sur la scène du théâtre du Tristan Bernard à Paris, dans une souris verte que nous allons évoquer avec lui, j'ai le plaisir d'accueillir, Edouard Collin. Bonjour Edouard. Bonjour, tu vas bien ? Très bien. Alors, on revient un petit peu sur les Amazones, même si ce n'est pas le but de ta venue aujourd'hui. Comment s'est passée cette aventure ? Ça a été cinq mois de bonheur, ça a été super bien. J'ai encore beaucoup appris, on s'est bien bien amusé, ça a bien marché, et ça a été vraiment très sympa. Une très très belle aventure. Et quels souvenirs garderas-tu justement de cette aventure, on peut dire des affinités qu'il y a eu avec les comédiens, parce que ça a été Paris, au Théâtre de la Renaissance ? Je retiendrai déjà de jouer dans un théâtre comme la Renaissance, c'était merveilleux pour se faire toutes les techniques du théâtre, etc. C'est vrai que c'est un gros plateau, il y a beaucoup de publics. Il y a 700 personnes, c'est une grosse machine, un gros théâtre à l'italienne. Et puis des rencontres formidables, j'ai eu une rencontre très forte avec Marie-Sophie L, et qui en est devenue très proche. Et puis toujours Chantal là-dessous, qui m'a encore beaucoup appris, qui m'a beaucoup emmerdé. Elle est toujours aussi folle. Elle est toujours aussi folle. Mais rassure-moi, même comme ça dans la vie, elle l'est également ? Elle l'est, oui, un peu moins, un peu moins. Parce qu'elle ne s'habille pas pareil, mais... Oui, mais elle parle pareil. Mais elle a un grain, oui. C'est vrai. Mais c'est une folie douce, c'est bien. Non, non, c'est quelque chose d'agréable. Elle va très loin quand même, des fois. Oui. Elle a peur de rien. C'est clair. Alors, on t'a vu il y a quelques mois au cinéma dans Elfone, qui n'a pas forcément rencontré le succès. Attendu, oui. Il y a eu Les Irréductibles de Renaud Bertrand, avec Jacques Ganglin. Oui, oui. Encore une expérience cinématographique qui, elle, a marqué. Pour moi, ça a été une rencontre énorme. Ça a été jusqu'à maintenant. Pour moi, ce film, c'est un rêve. Je ne me rappelle pas comme d'un tournage d'un travail, mais je me rappelle comme d'un rêve. L'histoire me marquait. Le personnage me plaisait énormément. Jouer avec Jacques Ganglin, c'était fabuleux. Avec Anne Brochet, pareil. Avec Cad, c'était génial aussi. On avait parlé justement, parce que je dois dire qu'il m'arrive parfois de croiser Edouard hors des émissions de Célébrités Online. Et tu m'avais dit que tu étais très impressionné à l'idée de jouer justement avec tous ces gens que tu as rencontrés sur ce film. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais en plus, ce qui était formidable, c'est que je ne les connaissais pas. Mais tout de suite, il s'est passé quelque chose. Sur ce film, il y avait une aura. Il y avait une atmosphère qui était vraiment plaisante et qui nous mettait vraiment dans le truc tout de suite. Ça a été un truc génial pour moi. Alors, le cinéma, le théâtre, tu ne crois pas qu'il faut faire un choix ? Ah non. Tu te sens plus à l'aise ou sur scène ou devant une caméra de cinéma ? C'est différent. C'est vrai qu'au bout de cinq mois de théâtre, après les Amazones, par exemple, j'avais hâte de tourner. J'avais envie de tourner, de retrouver la caméra, tout ça. Donc, il s'est passé l'été. Et puis, dès septembre, j'ai tourné Clara Scheller et un autre téléfilm. Mais c'est vrai que pendant ces trois mois où j'ai tourné, je n'avais qu'une hâte, c'est de retourner au théâtre. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Tu as besoin des deux. Oui. Puis, j'imagine qu'à l'époque des Amazones, où tu avais à la fois, et on va en parler maintenant, Marie-Himbert et les Amazones 1, puisque tu as repris le rôle du petit Loïc, enfin du petit qui a grandi maintenant. C'était assez épuisant quand même. Oui, oui, c'était dur. Les deux, ce n'était pas facile, mais ça a été formateur. Tout ça, c'est assez formateur, en fait. Donc, tout ce qui est difficile me... Te plaît. Oui. Alors, je suis obligé de parler de ce qu'il y a, en tout cas pour ma part, et je pense que vous également, m'a beaucoup touché, Marie-Himbert. Oui. Quelles ont été les retombées ? Est-ce que les gens dans la rue manifestaient ? À mon égard ? Oui. Ça a été le lendemain de la diffusion, je tournais dans un café à Paris, et à une pause, je suis sorti, j'ai pris un verre dehors, j'ai mangé un fruit, et il y a une dame qui s'est arrêtée, qui m'a regardée, qui a dit « Vincent ! » et qui est venue me voir, qui m'a félicité. Elle est repartie, puis elle est revenue, elle m'a prise dans ses bras, elle pleurait presque, c'était super beau. Ça n'a été que des témoignages comme ça. Tu as regardé la diffusion ? Ah oui, je l'ai regardé, oui. D'accord. Je l'avais déjà vue plusieurs fois avant, dans les festivals, et puis tout seul, je l'avais vue une fois. Pour moi, c'est plus qu'un film. C'est une vraie leçon de vie. Oui, et puis c'est une vraie histoire d'amour. Et je crois que pour l'instant, c'est la plus belle que j'ai interprétée jusqu'ici. Alors, jusqu'à présent, on peut dire que tu as fait un parcours sans faute. Il y a eu des Amazones, dont tu n'as pas fait la tournée, mais tu as été présent pour reprendre le rôle de Loïc. Il y a eu Elle Faune, Marie Imbert, qui est encore une très, très, très belle leçon de vie. Et on va en parler ensuite, Une souris verte. Comment s'est faite cette rencontre avec Jean-Luc Revol, le metteur en scène d'Une souris verte, qui avait, il y a quelques mois, mis en scène le cabaret des Hommes perdus ? Théâtre du Rond-Point et de la Pépinière Opéra, oui. Mais en fait, mon agent m'a appelé cet été, j'étais en vacances sur la plage, et il m'a dit, écoute, il y a une pièce, un metteur en scène vient de m'appeler, en me disant qu'il préparait une pièce pour janvier au Théâtre Tristan-Bernard et qu'il faudrait beaucoup te rencontrer pour les auditions. Alors, comme j'avais une envie de faire du théâtre folle, parce que ça faisait deux mois que j'avais arrêté la pièce, donc j'étais en manque complet, je lui ai dit, mais envoie tout de suite. Donc il me l'a mailé, je l'ai lu dans l'après-midi. Et ma première réaction, ça a été de dire non, je ne le fais pas. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire qui est très dure, je trouvais que c'était très violent. C'était très violent, peut-être trop. Et puis c'était encore un rôle où je savais qu'on pouvait m'emmerder, un rôle à assumer, puisque je joue un prostitué, un gigolo. Et je me suis dit, on va me dire, ah bon, vous faites un rôle de prostituée, mais alors, et encore me chercher des épines là où il n'y en a pas. Donc j'ai dit non. Et puis j'ai voulu le rappeler pour lui dire non. Et puis je ne l'ai pas eu, parce que mon agent est très malin. Donc son assistante m'a dit, il n'est pas là, il te rappellera, etc. Et il m'a laissé comme ça pendant une semaine. Donc pendant une semaine, moi, la pièce a fait son chemin. Je l'ai fait lire à mon meilleur ami, qui m'a dit, c'est quand même une très belle pièce, etc. Et bon, ça a fait son chemin. Une semaine après, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute, moi, je ne la fais pas. Quand même, c'est un beau texte. Il m'a dit, écoute, il faut que tu la fasses. Rencontre le metteur en scène. Donc j'ai été aux auditions. Et à partir du moment où j'ai appris les scènes d'audition, je savais qu'il fallait que j'aie ce rôle. Donc ça a été les auditions les plus dures de ma vie, puisqu'on était 30. Ce qui pour un rôle au théâtre est quasi... J'imagine. C'est inexistant, quoi. C'est rare, ici, mais qu'il y ait 30 personnes pour un même rôle. Donc j'ai passé des auditions très éprouvantes. Il y avait des gens plus connus que moi pour le rôle, etc. Enfin bref, ça n'a pas été marrant. Mais j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et je les ai eus. Après, écoute, tu te dis que ça aurait été dommage que tu ne joues pas ce rôle ? Ah, mais même pendant. C'est-à-dire que pendant, je me disais, il faut à tout prix que je l'aie. Parce que si jamais je ne l'ai pas, quand je vais voir la pièce à l'affiche, je vais avoir les boules de ma vie. Donc, pour moi, quand j'ai vraiment envie d'un rôle, je ne me dis pas, c'est dommage que je ne le fasse pas. Il faut que je le fasse, sinon je ne suis pas bien. Mais c'est quand même vraiment l'opposé des Amazones. Bon, dans les Amazones, Loïc était homosexuel. Là, c'est un jeune prostitué, pas forcément homo. Là, c'est un jeune qui n'est pas... Je ne sais même pas s'il est vraiment homosexuel ou s'il ne l'est pas. Il a surtout besoin de gagner de l'argent. Il a besoin de gagner de l'argent en début de pièce. On le découvre comme ça, un personnage qui ne donne pas beaucoup d'espoir sur le genre humain. Il a une copine qui s'appelle Hélène, qui est jouée par Julie de Bazac. Et tous les deux, c'est vraiment... Très belle partenaire. Oui, très très belle partenaire. Tu connaissais ou pas le nom de tes partenaires avant de... Je connaissais, je savais qu'il y avait Julie de Bazac et Raphaël Moupillot, puisqu'elles étaient déjà choisies. Avant même les auditions, elles étaient déjà sur le projet, quoi. Mais je ne savais pas qui est-ce qui allait jouer le rôle de la star montante. D'accord. Ça s'est fait au fur et à mesure de nos auditions. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder un petit extrait. Oui. A tout de suite. Il y a quelqu'un ! Oui, je sais. C'est pour ça que j'entre, hein. Hélène ! Alex ! Oh, Hélène ! Dans les toilettes d'un restaurant, Avec des gens qui font la queue dehors, Mais tu sais que ça fait deux de mes cinq fantasmes sexuels qui te réalisent ! Ouais. Tonton ! Tonton ! Ton neveu ! Ton neveu ! Je peux dormir chez toi ? Je peux dormir chez toi ? Il y a de l'écho. Oui, je ne suis pas. Mais c'est moi, Brian ! Oui, mais enchanté. Ton neveu ! Mon neveu. Ouais ! Mon neveu a 7 ans, franchement, je ne vois pas. Mais tu es mon oncle ! Je suis ton neveu, perdu dans la grande ville, avec nul part où aller. Je ne sais pas où dormir. Oh putain, il y a qu'un lit ! Vous ne trouvez pas que Mitchell serait idéal dans le rôle de Devon ? J'adorerais, je tuerais père et mère pour le rôle de Devon. Non, pas dans ta pièce de merde dont tout le monde se fout. Je ne suis pas tapé quatre heures d'avis en Los Angeles, New York, pour mettre mon acteur dans une pièce. Je ne suis pas là en train de te payer une salade de homard dans ce rat pourri, pour que mon acteur, star montant d'Hollywood, reprenne un rôle dans une pièce de théâtre. Pourquoi pas ? De retour, toujours en compagnie d'Edouard Collin. Alors, on vient de voir un extrait d'Une souris verte, qui se joue actuellement au théâtre du Tristan Bernard. Alors, on peut à nouveau citer, bien que tu l'aies fait avant cet extrait, tes camarades. Il y a Arnaud Binard, qui joue le rôle de Mitchell, star montante. Raphaëline Goupillot, qui joue Diane, son agent. Qui est un peu folle, je dois dire. Ah, qui est un peu folle, oui. Ah oui, oui, oui. Elle est folle, elle est méchante. Et Julie de Bazac, qui joue Ellen, ma petite copine. Ça se passe plutôt bien, tu es content de cette pièce qui a commencé il y a quelques jours maintenant ? Oui, ça se passe très très bien, on est super bien ensemble. On a une très bonne équipe, très bonne cohésion. Et puis, on est vraiment porté par l'histoire, quoi. C'est ça qui est formidable, c'est qu'avec un thème comme ça, on part dans quelque chose de très très fort tous les soirs. Alors, tout à l'heure, je parlais de cette histoire, justement, en disant que ça s'est réellement passé. Tu peux nous en dire davantage ? Mais c'est quand même librement inspiré de l'histoire de Tom Cruise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Tom Cruise, depuis des années, on le voit avec Nicole Kidman, maintenant avec Cathy Holmes, avec un mariage, avec un enfant. Mais alors, on ne peut pas montrer... Un montrable. Un montrable, évidemment. La pièce a été un carton à Broadway, c'est une pièce américaine. Et la pièce a été un carton à Broadway à cause de ça, parce que c'est juste... C'est un... Comment je pourrais dire ? Ça se fiche de la face de Tom Cruise, quoi. D'accord. Ça raconte sa vraie histoire. D'accord. Alors, ce n'est peut-être pas exactement les faits, évidemment. Peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Mais quand même, c'est quand même bien inspiré de lui. On peut citer l'auteur Douglas Carter Bean. Oui. Il faut avoir quand même... Il faut les avoir pour pouvoir écrire ce genre de choses sur une star montante du cinéma. Et Arnaud Binar, le jeu à merveille. D'ailleurs, même ta copine et puis Raphaëline, qui est excellente. J'ai eu la chance de pouvoir assister aux dernières répétitions. Et c'est un pur bonheur. C'est une vraie leçon de vie, encore une fois. Ça aussi, l'entre-le-rire, l'émotion. C'est une pièce à ne pas manquer au théâtre du Tristan Bernard. On peut parler de tes projets. Tu as terminé, il y a quelques temps, un film avec deux réalisateurs que tu ne lâches plus. Enfin, qui ne te lâchent plus. Après, Crustacé et Coquillages, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Tu as tourné un film avec Laetitia Casta, né en 68. Né en 68, c'est un téléfilm en deux parties. Deux fois 90 minutes pour Arte. Et Laetitia Casta, Christine City, Marc City, entre autres. Et oui, c'est une histoire sur le sida. C'est un film qui commence en 68. On voit toute la période d'EP jusqu'à 1996. Donc, il y a le gros passage du sida. D'accord. Qui est surtout traité dans le deuxième épisode, où je suis. Et donc, j'incarne un jeune séropositif. Et ce sera diffusé quand ? Sur Arte en octobre. Édouard, merci beaucoup. Merci à toi. On te retrouve sur la scène du théâtre du Tristan Bernard, dans une souris verte. Vous pouvez retrouver la première émission d'Edouard, qui est toujours sur le site Célébrité Online, dans la rubrique théâtre. Et puis, il y a ton site internet, www.edouardcollin.com. Je vous propose également de regarder un petit extrait d'une comédie qui se joue actuellement même, ici, sur la scène de la comédie Bastille, où nous sommes. Chacun s'accroît. Vous m'en direz des nouvelles. A tout de suite. Frères et sœurs, cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé d'une fourmilière qui avait un gros problème de sirop. Bon, alors, sinon, pour mon épicerie, ben, assisté auprès de Janine, il faut absolument la convaincre de reprendre la succession de sa mère. Sinon, le village va mourir. Enfin, vous en êtes conscient, là ? Bon, enfin, ça fait longtemps que j'en suis conscient. Mais, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je ne peux pas l'excommunier, quand même. Bon, ben, c'est en train de chauffer, ce sera plein mon retour. Je vais nourrir les fauves. Bon, dit Janine, il faudra que je vous parle. De quoi, donc ? Ben, monsieur le maire a une très bonne idée de vouloir regrouper l'épicerie café-tabac. Et moi, je pense que le mieux, c'est d'y mettre un couple. Oh, ben, non, alors, là, non, eh oh, eh oh ! Oh, ben, attendez, hein, attendez, quand même, là, hein ! C'est tout de même pas parce qu'on a dansé sur la danse des canards, qu'on a fait une balade à pied, qu'elle me fait des cartons, qu'ils vont se marier et tenir une épicerie ! Oh, ben, ouais ! Non, ben, merci, Janine ! Au moins, c'est le verre, il te plaît ! Janine ! Janine ! Alors, on s'éva dans les épluchures, maintenant ? Je veux pas jouer les cobayes pour vos expériences à la con, hein, vous foutez pas de moi ! Enfin, mais personne se fout de toi, Rosa ! Oh, tu pourrais être contente, enfin, merde ! C'est vrai, ça ! C'est bien ce que tu voulais en sortant Taule, un boulot et un mari, eh bien, on te l'offe, le boulot ! Et puis Victor, ça va avec toi ! Ah bon ? Le boulot, c'est l'épicerie, mais me dis pas que le mari, c'est Victor ! Pourquoi le mari ? Chacun s'accroît au théâtre de la Comédie Bastille, Edouard, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un pur moment, toujours trop court à chaque fois. Tu reviendras ? À l'année prochaine. À l'année prochaine, hein ? C'est vrai que c'est une fois par an. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et courez vite au théâtre du Tristan Bernard pour applaudir Edouard Collin dans Une souris verte. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 B.R.E. 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 B.R.E.